Bonjour, c'est de ma part et merci Gabriel, alors qu'il l'a déjà annoncé, je reviens d'une infection grippale, je vais donc continuellement mâcher des petites tablettes et merci pour l'eau aussi, pour ne pas tousser continuellement. Il se peut aussi que je vais tomber dans les pommes ou transpirer, ça fait partie du programme. Alors, oui, quand Gabriel dit, on ne sait pas ce qui va en sortir, c'est un peu vrai pour moi aussi, j'ai préparé la présentation dans un état second, pas sous substance, en tout cas pas sous substance psychédélique, mais dans un état fébrile, alors ça peut être décousu, mais s'il s'est décousu, décousu, c'est encore prévu. Alors, ouvrir les yeux, on les ferme, je vais bien sûr parler des psychothérapies assistées par un psychédélique, nous les appellons aussi les papes. Je vais essayer de vous amener en tout cas deux choses, deux grands messages. Un message sera là, parler de psychothérapie assistée par un psychédélique ne veut pas dire parler de la consommation de la prise de psychédélique en général. C'est une forme très, très particulière de prise de psychédélique, avec un cadre, avec des conditions très particulières à ne pas confondre, bien que les limites puissent être grises. Dans la deuxième partie, je vais essayer de vous montrer pourquoi ce type de traitement est un traitement psychothérapeutique, d'abord et toujours, et qu'il y a juste une petite partie, même très lourde, mais une petite partie pharmacothérapeutique. Comme c'est en principe toujours le cas en psychopharmacologie, moi je soutiens quand même l'idée que tout traitement pharmacothérapeutique est avant tout aussi un traitement psychothérapeutique. du moment qu'on doit se mettre d'accord sur un concept de maladie et puis la place qu'un médicament a dans la résolution du problème. Alors pourquoi parler de tout ça ? Parce qu'on est dans une forme, vous en avez la preuve qu'on est de nouveau dans une ère qu'on peut appeler psychédélique. Il y a un intérêt très, très particulier pour ces substances. On avait une première ère psychédélique qui a, on pourrait dire, débuté avec la découverte des champignons psychédéliques par Norman Watson, un Américain qui a voyagé au Mexique, qui a rencontré une guérisseuse, Maria Sabinas, a fait lui-même aussi l'expérience et a écrit d'abord un article en live, on a écrit d'autres et qui a déclenché un certain intérêt pour ces substances. Il y avait plus ou moins en même temps aussi la découverte de l'EDS d'Azal par Albert Hoffman. Watson a envoyé des champignons à Bâle, à Hoffman, qui par la suite a découvert les principes actifs de ces champignons, la psylozybine. Il s'ensuit. Alors, ce n'est pas le seul. Il s'ensuit. Il y a une phase de fort intérêt autour de substances. Timothy Leary, je ne veux pas vous faire peut-être l'histoire, vous le pensez probablement, avec des écrits intéressants, avec peut-être parfois un dépassement des limites, ce qu'il y a à valuer, entre autres, des problèmes juridiques. Avec une culture, entre autres, populaire qui s'est développée là-autour. On se demande encore aujourd'hui si « loose in the sky with diamonds » veut dire « LSD ». Ils ne se sont jamais vraiment exprimés là-dessus. Il y a « Woodstock », il y a les contestations contre un certain type de société, et notamment contre la guerre. Ça vous rappelle peut-être des choses par rapport à l'actualité. Et en réponse, on le sait aujourd'hui, aussi en réponse à tout ça, la décision de ce monsieur, l'histoire lui a donné la place probablement qu'il méritait à la fin, qui a décidé que pour combattre un certain type de mouvement, qu'on ne pouvait pas combattre directement, illégalement, il fallait d'autres moyens. Et puis, du moment qu'on avait des consommateurs de cannabis dans ce type de population, on pouvait l'interdire et les contre-attaquer de cette manière-là. Et à commencer la guerre contre la drogue, avec l'interdiction aussi, la mise sur la liste des stupéfiants de l'LSD et de la psilocybine, remettons plus tard aussi de l'ecstasie, et puis un arrêt durant 20 à 30 ans de la consommation en partie, mais surtout sur de la recherche. Il y a eu énormément de recherches durant les années 60, la recherche sur laquelle on peut en partie encore se donner aujourd'hui. On a, depuis une vingtaine d'années, on peut dire maintenant, une deuxième révolution à la psychédédicité, une deuxième période. Surtout aussi relancée par un intérêt scientifique autour de ces substances. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles, surtout ces substances, maintenant, sont revenues d'un certain intérêt. Il y a eu peu d'innovations psychopharmologiques depuis 50 ans dans le domaine. Il n'y a pas eu de nouveaux neuroleptiques, si vous voulez, depuis la clozapine, années 60. Il n'y a plus eu de vraies révolutions dans les antidépresseurs. Il y a eu de nouveaux, il y a moins d'effets secondaires, parfois c'est un peu plus facile pour les utiliser. Mais au niveau efficacité, au niveau rapidité d'action, tout ça, rien de vraiment nouveau. Même si chaque antidépresseur qui vient sur le marché vous est vendu comme le nouveau, qui est complètement différent, ils sont tous plus ou moins la même chose. Mais on avait déjà su que, dans la première phase psychédélique, qu'il y avait un certain intérêt comme antidépresseur et comme à d'autres pathologies psychiatriques pour les psychédéliques. Et on a repris un peu ça et puis, voilà, on retrouve la même efficace. Alors, c'est une technique que, enfin, en oncologie, on connaît assez bien. On reprend parfois des anciennes substances pour voir si on peut quand même en faire quelque chose encore. C'est comme ça aussi que l'LSD a été redécouvert parce que l'LSD a été synthétisé une tingtaine d'années avant et a été repris par Hoffman et puis pour chercher autre chose. Et puis, le hasard a voulu qu'il a découvert les effets psychophones. On a un peu une évolution similaire actuellement pour le cannabis, un renouveau de l'intérêt autour du cannabis comme traitement, comme un genre thérapeutique. On a une chose pour la kétamine, une autre substance qui est sur la liste des stupéfiants, qui a été mis sur le marché, en tout cas dans certains états, comme antidépresseur, donc une dépression résistante qui aurait dû venir aussi en Suisse comme traitement intranasal. Actuellement, Suisse Médic veut encore quelques précisions. Et puis, on a les psychédéliques, c'est l'auto-énergie que je vais limiter surtout sur ces deux-là, c'est aussi ces deux substances qu'on utilise dans le service de l'Opacilocybin et l'LSD. Je veux dire, il y a un grand danger. Ce sont, alors, utiliser ces substances ou les fait utiliser, il y a un certain danger. Mais le danger n'est pas celui qui est souvent mis en avant. Ce n'est pas celui sur lequel a été argumenté l'interdiction de ces substances. Alors, ce n'est pas un danger pharmacologique. On le sait aujourd'hui, on n'arrive pas à tuer quelqu'un avec l'LSD ou la psilocybine. On arrive à le faire passer à un mauvais moment, si la dose est trop importante. Ce sont des substances qui ne sont pas toxiques dans le sens létal. Définitivement, non. Deuxième traite, l'effet adictogène. C'est absolument évident et clair aujourd'hui que ces deux substances ne créent pas d'addiction. C'est autre chose pour la kétamine et puis l'ecstasie qui sont aussi utilisées dans le virus. L'LSD et la psilocybine, pas d'addiction. Clairement, non. Ni dans les modèles animaux, ni dans les études cliniques. Mais il peut y avoir un problème conceptuel et je vais parler un peu de ça. On peut parfois mélanger les choses. Il serait bien de ne pas le faire pour plusieurs raisons. Alors, quand on parle de substances ou de produits en général, on peut s'imaginer différents types d'usages. Pour des substances, bien sûr, un usage thérapeutique, on en parle ici. Pour des substances qui sont souvent appelées des drogues, aussi un usage très créatif. Ça peut être plaisant ou autre chose. Alors, on a ces discussions aussi avec le cannabis, l'héroïne, etc. Il peut y avoir un usage. Je sais que les limites ne sont pas définitives entre le thérapeutique et l'enhancement. Enhancement, je vais un peu l'écrire. Ce n'est pas du thérapeutique, mais c'est aller mieux quand même, être mieux d'une manière énorme. Et dans tout ça, n'oublions pas aussi que l'usage religieux, c'est de là qu'on vient surtout aussi avec beaucoup de non-substances psychotromes. Tout ça est souvent encadré par des lois, des ordonnances, des règles. Et ces règles, elles peuvent changer selon, elles doivent aussi changer selon le type d'usage. Il y a de différentes institutions qui se créent autour ou qui encadrent. Et ce ne sont pas les mêmes. Différentes professions qui se développent et auxquelles on donne des responsabilités. Différentes formations qui se développent autour. Le financement de ces différentes manières de consommer ces différents objectifs de consommation sont différents. La thérapeutique n'est définitivement pas la même que le récréatif. Je vais en parler. Il y a différentes approches éthiques. Par exemple, l'autonomie contre la bienfaisance, la non-malfaisance. On va appeler d'une autre manière ces valeurs éthiques quand on parle de la consommation récréative ou de la thérapeutique. Une autre déontologie, bien sûr. Ce n'est pas que l'éthique, c'est des règles d'application, des règles professionnelles. Donc, de différentes logiques. Et ces logiques, il faut savoir les séparer pour ne pas accouler certains dangers. Je vais juste vous en décrire quelques-uns. Juste un petit rappel d'où on vient. On vient au début d'un monde très religieux ou colloqué religieusement d'une consommation jugement. Et là, vous avez différentes synonymes parfois utilisés. révélant l'âme. Là, on est parfois aussi dans le thérapeutique, touchant l'intérieur. Mais aussi un antéogène, révélant Dieu, ce qui révèle Dieu. Et si on va voir l'historique, les plus anciennes races, c'est toujours en lien avec la religion. D'abord, en Amérique centrale, c'est le sigle de Kudensis. Là, on sait que ça a été utilisé pour la divination et pour la communion religieuse. Là, vous avez... Déjà là, vous avez deux types de consommation ou d'application qui sont déjà séparables. La divination, il y a quelqu'un qui est défini devoir prendre la substance, entrer en contact avec Dieu ou les dieux, mais pas les autres. Donc, une claire séparation. Dans le deuxième cas, tout le monde, ou presque tout le monde, sous certaines conditions, va participer. Les règles ne sont pas les mêmes. L'encadrement n'est pas le même. Le setting n'est pas le même. Le set, je pense que ça en parle, n'est pas le même. Et là, déjà aussi, les soins médicaux qui se superposaient, bien sûr, avec le religieux. Aujourd'hui, on a en grande partie séparé ces deux domaines. Pour plusieurs raisons, je pense qu'il est utile d'y penser. On l'a aussi eu en Europe. Ici, à Temple de Déméter. Ce n'est pas toujours de l'Apsilocybin, mais c'est souvent des champignons. Mais en Europe aussi. Alors là, plusieurs illustrations européennes. C'est souvent l'arbre de la connaissance qui a été représenté comme champignon. Donc, ce qui fait voir derrière les gens, ce qui fait voir derrière le monde de tous les jours, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Donc, même au paradis, il y avait certaines règles. Déjà, au paradis, il y avait une séparation de ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. Je vous avais promis d'autres interruptions. J'aurais mieux que le système informatique qui est déjà mis. Donc, Edwin, on peut voir à Cambridge. Ce qui, là, était encore assez joli. Vous voyez, sorti quand même de l'arbre de la connaissance. Le diable. Alors, vous pouvez bien sûr l'interpréter, je sais que vous n'allez pas le faire, mais vous pouvez l'interpréter comme la connaissance quelque chose de méchant. Et on peut aussi l'interpréter comme la connaissance, tout simplement, c'est le diable. Ah, c'est peut-être... Quand même. Ah, encore un dernier. Voilà. Toujours Watson, le même, qui a développé une théorie assez intéressante. C'est que, selon lui, toute expérience religieuse humaine de l'humanité serait transvisionnaire, induite par l'ingestion de plantes psychiatriques, pas seulement des champignons et des plantes. On est devenus religieux parce qu'on a bouffé des drogues et puis on a vu des choses que d'habitude on ne voyait pas. Et si on voit des choses que d'habitude on ne voit pas, il doit y avoir quelque chose derrière les choses qu'on voit d'habitude. Donc, un monde derrière le monde, un monde supermateriel. Donc, une révélation directe de la divinité. Selon lui, je devrais exister bien longtemps avant les doctrines, avant la religion que l'on est aujourd'hui. Alors, toute cette impression, pour faire clair qu'il faut distinguer, il faut aussi distinguer un peu les combats qu'on veut faire. Il ne faut pas les mélanger et parfois on les mélange avec certains problèmes que ça donne. Différents combats. Il y a la réglementation des produits thérapeutiques, médicaments, ce qui définit ce qui peut être disponible en pharmacie, de ce qui peut être prescrit par des médecins ou bien c'est disponible toujours en Suisse ou bien on peut n'importe ce qui peut être prescrit. C'est un type de réglementation. Actuellement, elle est plutôt lourde. On peut certainement la simplifier. On l'a fait, par exemple, avec le cannabis. Dorénavant, la prescription de cannabis sera plus simple. Ce sont des autres raisons exceptionnelles. Mais ça ne concerne que l'usage thérapeutique. Après, il y a la réglementation de l'usage des produits thérapeutiques. Ça répond aux questions qui peut utiliser les produits et sous quelles conditions. Médecin, quel médecin, dans des lieux spécialisés. On a ce type de réglementation, par exemple, autour de l'héroïne médicale, la diaphine. La diaphine est un produit thérapeutique qui a même l'autorisation de mise sur le marché en Suisse, mais elle ne peut être prescrit que dans des centres spécialisés. comme, par exemple, le peps à 23 en Suisse. Après, il y a une réglementation de produits de consommation. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Mais qui définit ce qui peut être disponible, qui peut utiliser les produits et sous quelles conditions. L'alcool est un bon exemple. L'alcool peut aussi être contenu dans des produits thérapeutiques, mais c'est une autre réglementation, une autre logique que celle de l'alcool que vous pouvez acheter dans les magasins. Là, c'est défini ce qui peut être disponible, dans quelle quantité, dans quelle qualité. Qui peut l'acheter et le boire ? Pas les moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Qui peut produire, stocker, mettre en circulation. C'est toute une autre logique. Donc, vouloir militer pour la légalisation de produits, ce n'est pas la même chose que vouloir militer pour la mise à disposition de produits thérapeutiques et l'accès à des produits thérapeutiques. Pourquoi j'ai fait cette grande distinction ? Vous allez le voir en quelques minutes. Vous avez promis encore les définitions de l'enhancement ou quelques descriptions. Alors, l'enhancement, ce n'est pas du thérapeutique, mais c'est ces mesures, qu'elles soient pharmacologiques ou autres, qui améliorent l'humain dans un sens large, son propre bien-être ou l'humanité. Le wellness fait partie de ça. Je peux faire du wellness en ne pas étant malade et je me sens mieux après. On ne va pas l'appeler thérapeutique. Le développement personnel, je peux aller mieux du moment que j'en sais davantage. Ce n'est pas thérapeutique. L'élargissement de la conscience, bien sûr, fait partie. L'amélioration de l'humain, là, il y a deux grandes possibilités qu'on peut appeler l'humanisation, rendre plus humain encore la personne, faire trouver le vrai humain dans la personne à la personne elle-même, par exemple, avec des psychédéliques. Même si je ne suis pas malade, éventuellement, les psychédéliques peuvent me permettre. Ou la transhumanisation, dépasser les limites habituelles de l'humain. Voilà. Être celui que, sans cette intervention, aucun humain aurait pu être. Tout ça, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est définitivement pas du médicament, mais c'est éventuellement quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Mais c'est un autre combat. Pourquoi il faut séparer ? Je vais juste faire quelques exemples. La logique médicale est la logique, je vais l'appeler, non médicale. Dans la logique médicale, l'offre est définie par des évidences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce que l'on va considérer, un traitement, doit être validé scientifiquement. Validé scientifiquement veut dire qu'on a une hypothèse, on l'a testé, l'hypothèse et les maintenus. C'est la méthode scientifique. Avant cela, on ne va pas pouvoir appeler quelque chose de thérapeutique. Bien sûr qu'on pourrait. Malheureusement, parfois on le fait et même la Suisse l'a fait par votation populaire. Mais la science, elle ne se fait pas par votation populaire. La science, elle se fait parfois même contre la votation, contre l'avis de la majorité. Parce qu'elle se fait en testant des hypothèses et les hypothèses, ce qui sort des hypothèses est parfois contre-intuitif. Je vais vous faire un exemple. On peut bien sûr maintenir et puis faire une votation « la terre est plate ». Mais du moment qu'on fait des expériments et on trouve que la terre est ronde, la voie de la majorité ne va pas définir la vérité. C'est comme ça que la médecine fonctionne et devrait fonctionner. Tout ça, on peut l'exiger, on pourrait dire mais on s'en fiche. On fait de la médecine qui nous plaît et puis qu'elle soit efficace ou non, on s'en fiche. Mais on l'exige et on doit l'exiger, on doit exiger surtout l'efficacité parce que le financement et la prise en charge sont solidaires. Le meilleur exemple est le système suisse. On paye tous notre caisse maladie et on exige que ce qu'on donne à l'autre soit au moins efficace. Donc pour que ce système de solidarité marche, il faut une certaine garantie et la garantie est donnée par la méthode scientifique. On n'a pas besoin de ça dans le domaine non médical. Où l'offre est modulée par des conventions sociales, par la demande par exemple, par ce qu'on considère adéquat, moralement acceptable, etc. Ce sont des décisions purement politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision politique dans le domaine médical. Ce qui va être recherché est politique. Qui définit la recherche qu'on fait, par exemple les psychédéliques. Qui définit quelles maladies devraient traiter lesquelles parfois un an. Qu'est-ce qu'on doit définir une maladie ou non. Tout ça est aussi politique mais il y a des bases. Dans le domaine médical, ce n'est pas du tout le cas. Et ce sont des biens de consommation qui peuvent suivre purement la loi du marché. On peut voter, on peut faire des populations et des votations populaires pour ça. Le risque, il y a deux risques, parce que de médicaliser certains aspects de la vie quotidienne portent un risque. Et de démédicaliser ou de donner le pouvoir médical au non-médical a aussi ces risques. Je vais juste vous montrer deux. Le risque de la surmédicalisation, on l'a vu plusieurs fois. Et on le voit entre autres aussi avec la réglementation du cannabis aux Etats-Unis. Où on a commencé par le médical. C'est un peu la porte d'entrée. Et puis à la fin, tout le monde est malade. Le risque, c'est ce que j'appelle la bureaucratisation médicale des droits qui devraient être civiques. Un autre exemple, c'est l'interruption de grossesse. On a mis le médecin avant l'interruption de grossesse. Mais, durant 40 ans maintenant, ce qui s'est fait, c'est tout ça en passage automatisé. Et on s'invente, nous les médecins, des diagnostics pour justifier quelque chose qui est déjà ancré moralement dans la population. Il faut arrêter avec ça. Et si je peux vous donner un bon conseil, la bureaucratisation, incluant les médecins, c'est la pire des idées. Parce qu'on joue le jeu. Et on y gagne même d'argent avec. Tant que ça coûte. Donc, très très bon. Et il y a même certains, ça leur plaît. Le risque de la déscientification, voilà, c'est le charlatanisme. Charlatanisme. Si on permet à tout le monde de devenir expert thérapeutique, on l'a vu dernièrement. C'est, ben, tout le monde, on sait plus que les scientifiques. Et puis, on fait du n'importe quoi. Charlatanisme. Bullshitisme, vous aurez cet après-midi l'expert du bullshitisme. Bullshitisme veut dire, du moment que, si je ne suis pas expert, on me donne la possibilité de dire quelque chose. Je vais dire n'importe quoi. Du moment que je parle même mieux que vous, vous avez l'impression de ce que je dis et je vais dire, voilà, du bullshit. Ça ne veut pas dire que je mens. J'ai même l'impression de dire des bonnes choses. Mais j'ai dit du bullshit. J'espère que je ne donne pas trop d'idées. Et ce sont des pratiques que l'on appelle hypothesis driven. Hypothesis driven veut dire qu'on a une idée qui tient ensemble et on décide de tout faire selon cette idée. C'est comme ça que normalement on fonctionne et on fonctionne assez bien. Mais la science, elle ne marche pas comme ça. La science, on formule une hypothèse, une bonne hypothèse et une hypothèse qu'on peut falsifier. Ou on peut montrer qu'elle n'est pas vraie. C'est seulement ça une bonne hypothèse. Et puis on essaie de la falsifier. Du moment qu'on reste que sur l'hypothèse, on n'est pas dans la science. On risque de se tromper. On se trompe même fréquemment. On se trompe surtout quand il y a un jeu des statistiques. Les humains sont des mauvais statisticiens. Tous incluent les statisticiens. On n'est pas fait pour les... On est fait pour le petit chiffre. Ok. Ça ne veut pas. Ça le veut pas. Je crois qu'il n'y a pas. Vous pouvez avoir un timer ? Alors, pour rappel, si les épines LSD actuellement sont interdits, on n'a pas le droit de cueillir les champignons. Les champignons qui poussent ne peuvent pas être interdits. Nixon n'y avait pas pensé, mais c'est un peu comme ça. Alors, vous voyez, tout est bien décrit dans la fameuse liste des stipulations. Il est interdit, vous n'avez pas le droit d'en prendre. Je sais qu'il pousse aussi derrière le salaire, mais vous n'avez pas le droit d'en prendre. Attention, mais l'OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour des stupéfiants interdits, pour la culture, donc la mise en circulation, tout le tralala, s'ils sont destinés à une implication médicale limitée, on va voir ce que ça veut dire, ou bien la recherche scientifique, ou au développement de médicaments. Donc, au développement de médicaments, on prend la substance, on essaie de développer d'autres substances à partir de celles-là. Comme médicament, Alors, si le stupéfiant interdit est utilisé comme principe actif dans un médicament autorisé par SwissMedic, qui a une autorisation de mise sur le marché, comme c'est le cas des opioïdes, il n'y a pas besoin d'une autorisation exceptionnelle. LSD et le psilocybine ne sont pas encore enregistrés par SwissMedic. Donc, on le prescrit, mais ce n'est pas SwissMedic qui a donné les autorisations. C'est l'OFSP qui donne l'autorisation. Et là, sous... Alors, si il y a une indication non enregistrée pour un médicament, enregistré, une indication enregistrée, vous trouvez sur la notice d'emballage les médicaments. Tout est... Si ce n'est pas noté là-dessus, vous n'avez pas le droit de le prescrire en principe avec des exceptions. Alors, s'il existe une autorisation de mise sur le marché, oui, mais pour le médicament, donc le médicament est disponible en pharmacie, un médecin peut le prescrire aussi en dehors de l'indication enregistrée. Mais c'est de la responsabilité seulement du médecin, il doit en informer le patient. La caisse maladie n'est pas obligée de couvrir. C'est une pratique extrêmement courante. En addictologie, on ne fait pratiquement que ça. En pédiatrie, on ne fait pratiquement que ça. S'il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché, la question se pose, est-ce un stupéfiant, sinon ? C'est ce qu'on appelle le « Compassionate Use », et c'est ça qu'on fait. Et c'est le Swiss Médic qui doit donner l'autorisation. Un médicament qui n'a pas en compte l'autorisation de le marché, on veut l'utiliser, on doit demander l'autorisation à le Swiss Médic. Si c'est un stupéfiant, même s'il s'agit d'un « Compassionate Use », dans les faits, c'est de l'OFSP. Alors, c'est quoi l'usage compassionnel, le « Compassionate Use » ? C'est une forme particulière, alors le pape, les psychothérapies assistées par affaires psychédéliques sont formellement « Compassionate Use », mais suivent dans la pratique une autre procédure, voilà l'autorisation exceptionnelle qu'on a pour les stupéfiants. C'est l'utilisation d'un essai clinique et sans autorisation de mesure de le marché. Alors, on ne l'appelle pas comme ça, plus comme ça en Suisse, ça s'appelle « Autorisation à durée limitée » qui concerne les médicaments à l'étude dont l'efficacité a déjà été démontrée dans les essais cliniques. C'est le cas pour les psychédéliques, sinon l'OFSP ne nous donnerait pas l'autorisation. On ne peut pas prescrire des stupéfiants, on ne peut pas, s'il n'y a pas eu déjà de recherche, aussi mauvaise qu'elle soit, aussi bonne qu'elle soit, qui ont été idéalement publiées. Et il faut le prouver, il faut le prouver. Donc, c'est au médecin qui fait la demande de le prouver. Et l'autorisation est délivrée par Spice Médic en général, mais dans le cas de stupéfiants, par exemple. Voilà, le patient doit être atteint de pathologies potentiellement graves. C'est important, ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut le rescrire, tout simplement parce qu'il nous fait plaisir de le prescrire. Aucune alternative efficace est autorisée en Suisse. Mais ce qui veut dire qu'on a déjà tout utilisé, apparemment, ce sont ou bien des interventions d'urgence, ou des interventions ultima-rate, si on a tout essayé. Et on doit, quelque part, pouvoir le prouver. Et on peut s'attendre à un effet thérapeutique important. L'important est relatif, mais il faut l'argumenter. Oui, mais ma présentation était trop courte, sinon... Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. La durée est claire et prédéfinie. Le lieu de traitement, on va dire où, en fait. Il y a bien sûr un consentement éclairé par écrit du patient. Et le produit est déjà autorisé dans un autre pays, ou bien des données scientifiques solides existent. L'autorisation exceptionnelle, alors là, on est dans le cadre, par exemple, de la psychosénie et de l'LSD, seulement le médecin entraîne, c'est celui qui va appliquer la substance, peut faire la demande, et pas qu'un autre, pas un patient, et pas quelqu'un d'autre, avec le consentement écrit du patient. Et un rapport final doit être soumis par le même médecin. Il y a une responsabilité personnelle du médecin, même par l'institution du médecin. Ça se fait par une lettre, en définissant clairement la substance qu'on va utiliser chez un patient donné, et ce n'est pas une autorisation générale, avec des données concernant le patient, le diagnostic et l'indication. Ce n'est pas forcément la même chose. L'indication doit clairement être indiquée, donc la justification du traitement souhaité, l'utilité et la nécessité, encore une fois, c'est tout savoir en ce moment où on peut dire, mais ça pourrait aider, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. La médication et sa pausologie, la durée envisagée, dans le cadre psychédélique, le nombre de séances. L'action souhaitée, ça c'est extrêmement important. Ce n'est pas... On sait aujourd'hui que les psychédéliques marchent, donc on vous propose de nous autoriser, ça pour le patient à l'UG. Non, il faut clairement dire pourquoi et qu'est-ce qu'on s'attend que ces psychédéliques fassent avec notre patient. Par exemple, ils vont relancer un processus psychothérapeutique spécifique qui est un peu à la traîne depuis des années, malgré le fait qu'on ait tout essayé. Et la provenance, bien sûr, du produit. Alors, je pense que pour cela, il faudra qu'on définisse quelques règles déontologiques. Bien sûr, les règles déontologiques habituelles de la pratique médicale. Vous pouvez trouver les codes de déontologie de l'FMH et puis de l'Académie suisse des sciences médicales qui s'appliquent. Mais je vous en propose quelques-unes de plus. Mais c'est toujours dédié à très particuliers. On ne traite pas en dehors des règles. On ne traite pas en dehors des règles déjà parce que c'est interdit. Vous risquez, vous risquez même beaucoup. Du moment que vous utilisez des stupéfiants, ce sont des stupéfiants, vous risquez des années de prison. Surtout si vous l'appliquez à quelqu'un d'autre. C'est utile et même plus. Substances acquises légalement, bien sûr. Même si on a l'autorisation de l'EFSPIR, on ne va pas se procurer de substances sur le marché noir. Même si c'est moins cher. Déclaration de tous les effets indésirables à Suisse Médic. Alors là, on n'est pas dans le cadre habituel où on déclare surtout les effets graves, donc mort, hospitalisation, etc. ou inconnus. On est censé déclarer bien plus du moment qu'il y a même une certaine gêne qui va au-delà de ce qui est absolument connu. Encadrement psychothérapeutique en amont et en aval. Ça, ça me semble la chose la plus importante. Ce sont des traitements psychothérapeutiques. Il y a une psychothérapie avant. Je ne veux pas définir exactement comment elle est. elle arrive quelque part à un moment où ça n'avance plus. On va essayer ce qui est. Et puis, il y aura une suite parce qu'on a mobilisé quelque chose. On ne va pas donner ça sans un cadre psychothérapeutique préexistant et suivant. La garantie d'un cadre médicalisé, la possibilité d'hospitalisation rapide, c'est rare qu'il y a des... Il peut y avoir des problèmes psychiatriques quand même auxquels on n'a pas pensé. Et puis, il faut s'assurer, il faut vraiment éviter qu'on ait des problèmes qui sortent aussi de la presse. Indications basées sur les évidences, il faudra en tout cas le faire aussi pour l'OFSP. Vous voyez, ce sont les traitements basés sur la règle de la médecine. Pas de psychonautisme. Ça veut dire qu'on va éviter d'appeler thérapie et puis de proposer ça à des personnes qui ne sont pas malades mais qui veulent de l'enhancement, qui est une bonne raison pour prendre des psychédéliques. Mais pas dans ce cadre-là. Et malheureusement, c'est interdit. On est rarement punis. Mais c'est interdit. Le problème, c'est que si on le fait là, dans ce système-là, on sera punis. Et tout le monde sera punis et puis on n'aura plus... en fait, on ne peut plus l'avoir. Les prochains Nixon, on les a aussi en Suisse. Elles sont aussi bêtes. Elles sont aussi manches. Pas de prosélytisme veut dire qu'on ne veut pas décrire ça comme la solution miracle. Ça ne l'est pas. Parfois, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant dans un cadre particulier, avec des personnes particulières, comme c'est le cas aussi avec l'électrothérapie. On pourrait se dire, mais l'électrothérapie a tout le monde. Petite déprime, je vous assure, ça marche, l'électrothérapie. Et ça ne fait même pas trop de dégâts. Mais on n'en veut pas. Connaissance professionnelle... Pas forcément informatique, mais... Je veux dire, ce n'est pas n'importe qui qui va faire. Ce n'est pas n'importe qui qui va demander intégrer éventuellement en Suisse. Ce sont des traitements médicaux. Il faut des médecins et il faut des médecins qui ont une certaine expérience avec ce type de substance. Il faut aussi des structures qui peuvent gérer les stupéfiants. Par exemple, il ne faut pas que ça se perde et que ça se trouve sur le marché noir. Et surtout, une facturation adaptée au compassion and use. Compass and use, comme le nom le dit, ce sont des personnes en souffrance. À la fin d'un long parcours, on ne va pas profiter de ça et puis le facturer énormément. Il est clair qu'actuellement, on ne peut pas tout facturer, cette prise en charge. Nous, on perd de l'argent en faisant ça. On perd pas mal d'argent. On pourrait le facturer au patient, on ne le fait pas. Selon moi, ce n'est pas éthique et selon moi, ce n'est pas déontologique. On ne le fait pas. On facture ce qui est facturable. Là, la malle court en partie. Si on veut faire de l'argent avec des traitements, compassion and use, vous avez déjà un ennemi. Les indications actuelles, dépression, anxiété et dépression liées à des diagnostics vitaux. Là, c'est surtout Pédalgasse qui a fait des magnifiques études. Et addiction, pour les addictions, c'est surtout l'alcool et la nicotine. Il y a des autres études qui sont en cours et des études qui sont en préparation. Ça, c'est les diagnostics qui passent par l'OFSP. C'est surtout des troubles internalisés, dépression, addiction, PTSD, surtout pour l'ecstasie, qui sont caractérisés par des croyances, des biais comportementaux, cognitifs et rituels, excessivement dominants et résistants à la révision, comme dans l'addiction. C'est les fameuses ornières. Et on s'imagine que les psychédéliques, ils dérégulent et récalibrent les circuits qui encadrent ces habitudes, ces fortes habitudes. Donc, ça fait un reset. Si on n'avance plus en psychothérapie, après moduler ces rituels cognitifs et comportementaux, on se dit qu'on va mettre en crise tout ce système-là et puis on va voir comment on va. Et là, vous voyez la grande différence avec les antidépresseurs habitués. La différence entre un antidépresseur, vous l'avez ici, l'antidépresseur classique, vous avez l'occupation des récepteurs et l'effet qui vient des jours, des semaines après. Avec ce type de traitement, en tout cas la partie pharmacologique, vous avez une occupation des récepteurs plutôt courte, durant des heures, au pire quelques dizaines, deux heures, et un effet comme assez rapide qui dure. La logique derrière n'est pas la même. La différence, je vais faire ici, vous avez une logique qu'on peut appeler tortopédique. C'est un peu ce qu'on fait aussi, ce qu'on imagine en psychothérapie. On va progressivement changer quelque chose dans le fonctionnement du cerveau et du comportement des pensées. On va entraîner que ça change. Cette partie-là, cette logique, c'est une logique disruptive, pas orthopédique. C'est qu'on casse, entre guillemets, un fonctionnement, au moins durant un certain moment, en donnant la possibilité au système humain de changer, de trouver une autre façon. En espérant qu'ils le trouvent. Éventuellement, il faut le répéter deux ou trois fois. On a pu même relier ces différentes logiques à des récepteurs sérotonergiques différents. Parce que vous savez que la plupart des antidépresseurs sont sérotonergiques aussi. Mais on s'imagine que cet effet plutôt progressif, orthopédique, est dû à l'effet sur certains récepteurs et puis le disruptif sur d'autres récepteurs. C'est une théorie, mais en tout cas, dans l'optomélie, je suis bientôt au bout de ma patience. Donc, dans ce sens-là, la thérapie psychédélique ouvre des fenêtres thérapeutiques. Elle ouvre des fenêtres, mais elle ne fait pas la thérapie en elle-même. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut le préparer. Il faut savoir ce qu'on veut changer, ce que les psychédéliques doivent apporter. On doit savoir vers où autre chose on doit basculer et de comment les psychédéliques peuvent nous aider à ça. J'ai pris l'image, après avoir entendu une interview de Federico Serragnoli, une séance psychédélique, c'est remélanger les cartes. Après, si on choisit les mêmes cartes, il faut également remélanger, parce que c'est certain que ça ne marche pas. C'est certain que du moment qu'on les a remélangés, ils retrouvent la bonne combinaison. Donc, une réorganisation d'expérience, schéma affectif cognitif. Alors, j'ai pris ça dans une publication. Là, vous voyez ce qui arrive sous le psilocibine. À gauche, vous avez sous le placebo, les différents points colorés symbolisent des régions du cerveau. Et les traits, c'est ce qui s'active ensemble. Donc, il y a des connexions qui... Et vous voyez que sous le psilocibine, et sous l'SD aussi, il y a tout d'un coup des régions du cerveau qui se mettent en contact, qui d'habitude ne le sont pas. Ça met de la confusion dedans, mais ça met aussi du nouveau dedans. Ça met des nouvelles possibilités. Des possibilités qu'il n'y avait pas avant. Après, il faut... Et au niveau expérimental, si on traduit ça, c'est des nouvelles expériences desquelles on ne pensait pas qu'elles soient possibles, des idées, des associations qui n'étaient pas possibles. Et là, on a des instruments psychothérapeutiques avec lesquels on peut travailler. Une autre explication, c'est qu'un traitement d'exposition, ça reprend surtout des théories de Gabriel, ici, l'important, on le sait aussi dans la psychiatrie, c'est l'expérience vécue. Que ce soit en psychothérapie in vitro, chez le thérapeute, ou après aussi dans sa vie de tous les jours. Et le pape, ou les papes dans ce sens, pourraient être renforçateurs de l'expérience psychothérapeutique par une exposition à des stimuli, cette fois-ci, internes, intenses et habituelles. D'habitude, l'exposition, c'est un des stimuli externes. Bien sûr, ça provoque aussi des réactions internes. Là, ce n'est que interne. Mais attention, une mauvaise exposition peut aussi être problématique. D'où l'importance du 7 et du 7. Ça se prépare. Prendre des psychédéliques dans un cadre thérapeutique, ce n'est pas la même chose que de les prendre sur le prêt au jury. Ce n'est pas la même préparation. Ce n'est pas les mêmes buts. et ce n'est pas les mêmes effets. C'est une exposition particulière. Dans le traitement d'exposition de la TCC, on le répète habituellement, on veut une habituation à quelque chose. Dans le pape, on veut que ce soit très, très, très particulier et unique, marquant et spécial. Là, une petite différence. Il s'agit d'expérimenter des sensations fortes, nouvelles, qui devraient en principe être considérées comme un élément marquant, unique, qui va être le point de départ de quelque chose de nouveau. D'une psychothérapie ou autre, et d'une continuation qui s'est arrivée pour un peu plus tard. Alors, pour retenir, argumenter, militer pour l'efficacité des psychédéliques, mais pas appuyer une légalisation. Et vice versa. Ce sont deux combats séparés, deux combats à mener, mais à ne pas mélanger avec tous les risques, surtout le risque de la bureaucratisation médicale. Vouloir légaliser à travers la porte de la médicalisation les problèmes. Et les papes sont réglementés autour de la prescription des substances, mais sont fondamentalement des psychothérapies. Ils doivent naître, ils doivent être compris comme ça. Merci. Bon, et je pense que ma maladie a exprimé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas si on a un micro à main. Il y a peut-être derrière. Il faut juste aller regarder. Peut-être avant de poursuivre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est que le professeur Diégué a le COVID, donc on ne pourra pas venir. ça existe encore malheureusement, il n'en fait des frais. Donc, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on est en retard, mais ce n'est pas grave, parce que ce que je propose, c'est de décaler un tout petit peu la matinée et prendre un petit peu de temps des questions. Et puis cet après-midi, on commence un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie. Daniel, tu tiens encore. Est-ce qu'il y a peut-être une question, une autre question ? Julien, tu arrives à faire son micro ? Oui. J'ai le droit à deux questions ? Je ne sais pas. Ça dépend si elles sont réponses brèves ou pas. Oui, mais il n'y aura qu'une réponse. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire, même si elle était interrompue. C'était vraiment un plaisir, Maxime. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans ce sujet passionnant. Dommage. Alors, les deux questions sont suivantes. La première, c'est, vous avez insisté sur le fait que c'est un médecin-prescripteur qui va faire la démarche au prévoe FSP, tout ça. Mais dans le cadre de la... I don't like the word delivery, 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 dans ce qu'on administre le traitement. En psychiatrie, on a une formule par délégation pour certains traitements. Est-ce que, éventuellement, si le médecin est dans les premises, non, I don't like the word delivery, si on est dans les yeux, mais si on a deux psychologues, par exemple, un psychologue et une infirmière, est-ce que quelqu'un d'autre peut administrer le médicament et tenir la session ? Je donne l'exemple à la méterie. La méterie, actuellement, fait ses demandes, c'est un médecin, etc., mais c'est un infirmier psychiatrique qui tient, accompagne, accompagne le patient durant la plupart de sa séance. Ça, c'est question 1. Oui. Et question 2, si vous pouviez élaborer un petit peu sur utilité et nécessité. Toutes les rubriques-là, je les ai déjà cochées 20 fois, mais là, d'un coup, vous m'avez rajouté un élément supplémentaire, et donc, pour ma prochaine démarche à cinq pages, je vais rajouter une sixième, donc je voudrais savoir ce que je dois écrire. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors, pour la première question, oui, oui, mais il faut que ce soit une personne qui ait habilité à administrer des stupéfiants, non ? Mais est-ce que moi, en tant que médecin, je dois être présent dans les lieux, dans les locaux ? Oui. Voilà. Ah, ben oui. Mais je ne dois pas être forcément dans la pièce, mais je dois être à disposition. Absolument. Voilà, mais je peux déléguer donc à deux semaines. Ce sont des stupéfiants, hein ? Oui, c'est ça. Alors, déjà, pour que ce soit clair, on a le droit d'avoir dans la main des stupéfiants, ce sont des personnes qui ont une autorisation explicite, par écrit. Donc, moi, je dois inviter le médicament aux patients, mais par contre, l'accompagnement par la suite, je peux avoir une infirmière et une psychologue qui l'accompagnent pendant les huit heures de sa session. en principe, oui. Mais la responsabilité est du médecin. Tout le monde. C'est seulement du médecin, pas de l'institution. Deuxième pointe. Utile. Je vais vous faire ça, comme ça. Je suis en conflit avec mon voisin. Il serait, il est absolument utile que je lui tire une balle dans la tête, j'aurai plus de conflit avec lui. C'est utile. Mais est-ce nécessaire ? Tout le monde va dire non. Voilà un peu la différence. Utile veut dire que, oui, ça sera efficace, manière ou non. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Donc, c'est encore une fois, c'est l'idée de l'ultima ratio que vous devez prouver. Ultima ratio veut vraiment dire qu'on doit prouver selon les critères actuellement vigueurs, par exemple, une dépression, qu'il s'agit d'une dépression résistante et que tous les autres mesures possibles et acceptables, financièrement acceptables et humainement acceptables, ont été épuisées. Donc, sans antidépresseurs précédents à Berne, ils vont vous poser des questions. Ils vont même sans électrothérapie précédente, ils peuvent vous poser des questions moins insistantes quand même. Donc, c'est l'ultima ratio. C'est du compassionate use. Compassionate use veut encore dire qu'il n'y a plus d'autres possibilités. On va prendre encore une question. C'est une question très rapide. Moi, je viens du Canada où on utilise beaucoup la kétamine en off-label. Et je veux juste savoir, parce que, évidemment, la kétamine en Suisse est autorisée. Donc, est-ce qu'il y a une utilisation des dispositifs ? Oui. Alors, il y a l'utilisation par perfusion. Il y a un souffle en collègue à Lausanne qui le fait. C'est une approche au moins aussi lourde qu'avec le psychédélicat et l'automérgique parce que vous avez besoin normalement aussi d'un anesthésiste ou d'un médecin intensif parce que les effets secondaires peuvent être comme un seul. on a eu l'arrivée de la kétamine nasale. Ça aurait dû être enregistré donc avoir l'autorisation mais ça ne l'a pas eu et surtout ça l'a eu mais ça n'a pas eu l'autorisation de couverture par l'assurance maladie. Donc, dans les faits, ça n'est pas encore vraiment arrivé. Ça sera, si ça arrive, ça sera réservé à des cas très 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 exceptionnels. Encore presque plus difficiles que pour les autres psychédéliques. Il y a probablement aussi certaines résistances idéologiques dans certains bureaux. Une dernière question pour vous dire que vous avez peut-être une question c'est par rapport justement aux indications à la gravité des symptômes qu'il y a même dans cette demande. J'ai plusieurs patients et j'ai fait des demandes il y en a pour lesquelles j'ai passablement réfléchi parce que oui, ils sont dépressifs ou anxieux, j'ai prescrit des antidépresseurs, je n'ai pas eu les résultats et je vois une psycholigidité. Ce n'est pas forcément les patients je dirais les plus graves comme ça à voir mais où je vois véritablement une souffrance qui si elle s'installe dans le temps va complètement transformer leur vie. Alors dans ce cas-là, oui, j'aurais quand même envie de dire cette demande à l'OFSP même si ce n'est pas je dirais que c'est des patients qui travaillent ou qui sont en études mais il y a un échec un échec dans leur vie et un échec aussi dans leurs études et malgré un traitement suivi et bien précis ce ne sont pas des psychonautes qui n'ont jamais pris une substance j'aurais vraiment envie de faire cette demande. Alors il y a eu une vingtaine d'années en arrière une grande partie de la littérature dans les antidépresseurs qui s'est occupée de cette question-là. Est-ce qu'il faut traiter moins avec des antidépresseurs les petites dépressions mais qui perdurent ou surtout est-ce qu'il ne faut pas les traiter parce que c'est moins efficace la réponse a toujours été ce sont des personnes qui sur leur vie souffrent même plus que les dépressions sévères qui sont plus courtes donc il faut y aller quand même agressivement que ce soit pharmacothérapeutiquement psychothérapeutiquement ou avec d'autres méthodes c'est pas la sévérité de la dépression elle-même qui va définir la qualité de vie sur toute une vie donc absolument d'accord je pense que même c'est là qu'on trouve les plus résistants parce que c'est aussi durant ce temps-là que la dépression résistante commence à être définie et on a trouvé que la dépression résistante corrélait très très peu avec la sévérité de la dépression voilà je crois qu'on va on prendra après on va malheureusement enchaîner parce que le retard c'est bien on n'a pas que la dépression c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien